Je m'appelle Jacques de Montjoie, je suis né à Troyes, en Champagne, province française, et je suis arrivé au Québec, à Montréal, en 1949. Après, je me suis installé à mon compte et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée, avec Marie-France de Paris, l'idée de l'Association des Couturiers Canadiens. Et il nous fallait un chef à l'île, quelqu'un qui ait du poids, puis M. Fourré, avec sa générosité habituelle, a accepté tout de suite. Et là, j'ai pu vraiment faire les modèles qui me plaisaient, et c'est à ce moment-là que M. Fourré a vu un peu ce que j'étais capable de faire, et qu'on a commencé à travailler ensemble, et ça a été une association formidable. L'Expo 67, ça a été, je ne sais pas s'il y avait une coïncidence entre les deux, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de faire des robes à thèmes, des robes à idées, et je trouvais ça un défi, mais en même temps tellement excitant, de pouvoir exprimer des émotions, de la poésie, des revendications à travers un vêtement. Je ne sais pas, ça s'est arrivé comme ça, et j'étais très content de relever ce défi-là. Je pense qu'on avait tous un peu une clientèle différente, on a toujours une clientèle qui nous ressemble, puis c'est certain d'ailleurs quand on vieillit, quand les couturiers vieillissent, la clientèle vieillit avec eux, ce qui est normal. D'abord physiquement, comme je l'ai dit, le vêtement, il faut trouver les matériaux, il faut trouver les couleurs, et dans la psychologie de la personne, c'est certain qu'on va accompagner sa personnalité par plaisir égoïste, mais aussi pour qu'elle se sente bien dans ce vêtement, c'est évident. Sous-titrage ST' 501